Bonjour et bienvenue pour ce quatrième épisode dédié à l'AudioFuse 16Rig, cette fameuse interface audio qui ne cesse de faire parler d'elle. Aujourd'hui pour cet épisode nous sommes au studio Batiscaf que je remercie vivement. Pour cet épisode nous allons donc parler du re-amping, je vous en avais parlé lors du premier épisode puisque souvent on se demande le re-amping ok mais qu'est-ce que le re-amping et comment ça fonctionne. C'est donc ce que l'on va vous faire voir aujourd'hui. J'ai ici mon AudioFuse, alors je vais d'abord vous expliquer un peu le câblage, regardez bien. J'ai ici en entrée numéro 1 frontale puisque je vous rappelle que l'AudioFuse a 16 entrées à l'arrière au format TRS et au niveau ligne mais ici j'ai des entrées combo que je vais pouvoir paramétrer avec une impédance micro ou également une impédance instrument. Donc j'ai une guitare qui rentre dans l'input 1 ici d'accord donc ça c'est ma guitare et si je regarde ici je l'ai activé en mode instrument pour attraper la bonne impédance, l'impédance de la guitare et j'ai redemandé dans mon logiciel qui est ici si je regarde la piste guitare je l'envoie dans la sortie numéro 3. Je vous rappelle que lorsque l'on branche sur la façade je prends la main sur les entrées ou sorties équivalentes à l'arrière de l'interface. Donc on suit bien le chemin, je suis dans mon dos, dans mon dos j'ai dit l'entrée numéro 1 c'est la guitare donc cette guitare va s'enregistrer à l'état brut d'accord le son tel quel tel qu'il sort de la guitare puis va ressortir par cette sortie numéro 3 qui elle rentre dans l'ampli guitare et l'ampli guitare revient dans l'entrée numéro 2 ici donc là ici j'ai bien mis une entrée micro d'accord avec un petit réglage ici j'ai monté quelque peu les db pour avoir la bonne dynamique et je vais enregistrer une deuxième piste ici qui va donc être le son qui revient de l'ampli donc le son de guitare avec l'ampli tel que le musicien le joue normalement donc ça veut dire je vais enregistrer deux pistes simultanément une piste directe de mon son de guitare tel qu'il est et une deuxième piste qui est le son de l'ampli une chose importante également c'est que dans mon interface si je viens ici regardez bien j'ai bien demandé avoir une sortie sur les sorties 3 et 4 frontales re-amping ceci veut dire que j'ai réglé l'impédance de sortie de ces sorties sur une impédance instrument de type guitare d'accord donc mon ampli reçoit vraiment une impédance guitare comme si j'avais été l'attaqué directement donc à partir de là il va me suffire d'appeler mon guitariste donc là j'ai monsieur manu leduc qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui qui va enregistrer sa partie guitare et vous allez voir après l'intérêt de ce re-amping on va donc enregistrer deux pistes tu me dis manu tu es prêt 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 Donc la session qui vient de s'enregistrer je vous l'explique quand même brièvement ici j'ai une piste de batterie qui est ici en tant que batterie témoin que voici sur laquelle manu le duc a joué la guitare ici j'ai bien sûr la piste directe voilà je démute la piste donc ça c'est la piste la guitare directe nous venons d'enregistrer voilà et ici j'ai ma piste avec la prise sortie de l'ampli donc c'est le son de l'ampli vox qui est ici avec la guitare passant dans l'ampli vox voilà donc ça c'est ma session alors bien sûr moi j'ai préparé puisque j'ai travaillé et c'est d'où l'intérêt du re-amping un arrangement quelque peu différent de ce que vous venez d'entendre et c'est là que je me dis peut-être que cette couleur de guitare ne va pas correspondre à ce que moi j'ai envie de faire de ce titre ou de le modifier et mon guitariste manu le duc est parti donc maintenant je vais faire mon re-amping le vrai re-amping puisque tout à l'heure en fait on faisait que enregistrer une piste ce guitare est un ampli séparément même si la fonction re-amping de la carte était activée ici donc j'ai ma piste guitare qui va être en lecture c'est la guitare directe qui a été enregistrée par le guitariste tout à l'heure et ici je vais ré-enregistrer les signaux venant de cette guitare mais via l'ampli H-down donc ça c'est le signal de cette guitare directe qui repart avec une impédance guitare dans la tête d'ampli H-down qui est là-bas nous avons positionné un micro face au baffle H-down qui lui revient dans l'entrée numéro 2 qui va donc être la piste ici que j'ai appelée H-down et j'appuie sur l'enregistrement et là je vais être prêt à pouvoir enregistrer ce signal au travers de l'ampli H-down et du coup prendre cette couleur qui va être totalement différente bien évidemment de Vox alors l'intérêt de cette technique bien évidemment ici je le fais avec deux amplis mais j'aurais pu utiliser beaucoup plus d'amplis que ce que j'ai ici mais ça peut être également des pédales d'effet ça peut être aussi des racks de modélisation tout ce que l'on veut qui va permettre de sortir un son différent et donner des couleurs vraiment différentes à ma guitare c'est ça peut être aussi des pédales d'ampli H-d'ampli 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 maintenant que j'ai tout enregistré nous allons pouvoir écouter et comparer les sons des deux amplis alors ma partie batterie bien sûr elle reste active la partie guitare directe est mutée puisque elle je n'ai plus besoin de l'entendre ce qui m'intéresse c'est ce qui vient de l'ampli donc tout d'abord l'ampli H-down ok et maintenant l'ampli Vox ce qui peut être amusant d'ailleurs c'est pourquoi pas faire fonctionner les deux ensemble là j'ai les deux guitares un ampli Vox un ampli H-d'ampli 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 avec la même partie guitare donc forcément c'est parfaitement synchronisé puisque c'est toujours le même fichier direct qui a servi alors voilà là j'ai fait mon re-hamping alors ça va me servir à quoi mais c'est tout simplement d'entendre ce riff ça m'a ça m'a donné des petites idées je me suis amusé à retravailler tout ça pour partir sur une autre idée voir ce que ça pourrait donner donc je vais réactiver toutes les pistes que j'ai ici puisqu'il y a un petit peu de monde etc avec différents synthés ou des instruments virtuels j'ai pas mal d'instruments de la V-collection entre autres qui sont ici et là je vais pouvoir lancer mes parties voilà maintenant que vous avez vu comment fonctionne le re-hamping et l'intérêt du re-hamping au travers de l'audio fuse 16 rig bien que ce soit une interface audio au départ prévu pour les claviers mais elle regorge de fonctions nous allons pouvoir passer à l'épisode numéro 5 et je vous retrouve donc très bientôt nous allons parler de midi merci